Alors maintenant que vous êtes des utilisateurs expérimentés de la plateforme Elea, voyons quelques paramétrages, en tout cas un paramétrage que je vous invite fortement à compléter. Il s'agit de votre adresse mail. Pour cela, on va aller dans le menu, les trois petites barres horizontales, mon profil. Et donc ici, vous avez votre adresse courriel. Alors de base, en fait, vu qu'on utilise l'ENT OSE, et que OSE n'étant pas encore l'ENT de référence dans les Yvelines, ça reste encore NetCollège, l'ancienne ENT, il n'y a pas de connexion entre l'adresse mail OSE et Elea. Donc en fait, ça pose un conflit. Et ici, de base, votre adresse mail liée à votre compte lorsque vous vous connectez depuis OSE, eh bien c'est une erreur du type invalide.acversailles.fr Si jamais vous faites ça sur votre compte académique, votre adresse courriel, ici, ce sera l'adresse académique. Là, elle sera bien rentrée. Donc je vous invite fortement à modifier votre adresse courriel en faisant modifier le profil. et ici, renseigner une adresse mail. Alors soit l'adresse arrobasicollège78.fr, donc l'adresse qu'il y a OSE, soit une adresse personnelle autre. À quoi ça va servir ? Dans Elea, vous avez une partie messagerie. Et donc, lorsque vous avez renseigné votre adresse mail, eh bien quand on va vous envoyer un message, ça va vous envoyer le message par mail sur votre adresse mail. Donc vous serez prévenu comme quoi vous avez un message. sur Elea. Ça va servir aussi si on fait un travail. Donc là, on est sur un type devoir, activité devoir. En fait, c'est le casier de collecte de Elea. Eh bien, on peut paramétrer des notifications. Donc ici, si on descend dans les paramètres, notifications, informer les évaluateurs des travaux remis. Donc si vous mettez oui, à chaque fois qu'un élève va déposer des documents dans le casier de collecte, donc dans l'activité devoir, vous allez recevoir un message sur votre boîte mail vous indiquant que tel élève a remis un travail.